L'idée de cette petite présentation, c'est de plus de m'exorber un peu sur un sujet qui revient régulièrement depuis pas mal de temps, depuis que les sciences participatives ont émergé, c'est est-ce que les sciences participatives sont des sciences ? Est-ce qu'elles permettent de faire des sciences ? Est-ce que les données issues des sciences participatives, on peut en faire quelque chose d'un point de vue scientifique ? Et j'utilise pour ça l'exemple d'une étude qu'on a menée l'an dernier, en fait depuis deux ans, sur l'effet des gradients paysagers sur les reptiles dans la région de Croussillon, il ne faut plus dire ça, dans la région Occitanie, à partir d'une base de données récoltée par des naturalistes et des citoyens au sens très large. On a peut-être l'occasion de revenir sur ce que j'entends là par participatif. La question qu'on se pose, c'est comment l'utilisation des terres ou des territoires, peu importe la symbiotique, influe sur la distribution des reptiles méditerranéens ? Je vous passe le déterminisme conceptuel de cette question, mais en gros, ce qui est intéressant dans cette question, c'est qu'elle mélange trois grands problèmes qui nous occupent en biologie de la conservation. Le premier problème, c'est un problème d'ordre biologique. Une des grandes questions de l'écologie, c'est pourquoi les espèces rares ont l'espèce commune ? Et typiquement, les reptiles, ça va du très rare au très commun. Vous avez ici une carte des contours de la région Langue-Croussillon, telle qu'elle est dessinée dans la tournée. Chaque point correspond à une occurrence d'une bestiole particulière. Et on voit qu'il y a des reptiles qui sont rares, qui sont distribués de manière fragmentée, puis d'autres qui sont communs, qui sont répartis de manière plus ou moins homogène, avec pourtant tendance des trous. La question, c'est un peu pourquoi une espèce est présente à certains endroits et pas dans d'autres ? Pourquoi certaines espèces sont rares ? Pourquoi d'autres espèces sont communes ? Et pourquoi toutes les espèces communes ne sont pas communes au même endroit ? Et pourquoi toutes les espèces rares ne sont pas communes au même endroit ? Ça, c'est un peu la grande question conceptuelle qui structure la biogéographie, l'écologie et l'économie. Deuxième problème, c'est un problème sociétaire. La région Langue-Croussillon, c'est un peu une terre de contraste. Et en particulier, dans sa partie Montpellier-Rennes, soit on va vers du très 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 urbanisé, avec une expansion exponentielle de la population Montpellier-Rennes, qui implique un étalement de l'urbanisation et donc une destruction des territoires agricoles et des territoires naturels non anthropisés, en direction en particulier des montagnes des Célènes. Soit au contraire, on a des parties de la région où il n'y a plus personne, et où la forêt se met à remplacer progressivement, qui était autrefois entropisé, entropisé d'une autre manière que par l'urbanisation, mais qui était entropisé par l'agriculture et notamment par la prairie et par les vaches. Et en fait, ces contrastes, ils posent des questions, ils posent notamment la question de quel est l'impact de ces différents types de dynamiques, soit la déprise de l'entropisation, soit l'emprise de l'entropisation sur la biodiversité, avec les corollaires que ça peut avoir en termes de gouvernance, et notamment en termes de séquences, éviter, réduire, compenser, en termes de préservation de la biodiversité, etc. Troisième problème que pose la question en particulier des reptiles, c'est un problème d'ordre méthodologique. Ce n'est pas facile de savoir comment les reptiles répondent à ces dynamiques paysagères. Pourquoi ce n'est pas facile ? Parce que les reptiles, c'est super galère à détecter. Parce que les reptiles, en général, c'est des espèces qui sont relativement rares. Et donc, ce n'est pas facile de monter un protocole d'échantillonnage visant spécifiquement à étudier les reptiles. D'autant plus que ces protocoles d'échantillonnage, en général, sont extrêmement eux-mêmes structurés par le paramètre d'organisation. Pourquoi ? Parce que l'essentiel de l'échantillonnage, il se fait en lien avec des études d'impact, en lien avec des suivis de sites, en lien avec des suivis de mesures compensatoires. Et si je prends, par exemple, ici, la carte de la pression d'échantillonnage de biodiversité liée aux études d'impact par les bureaux d'études, on voit qu'on suit exactement le tracé des lignes ferrodières et des lignes d'autoroute. Donc, on a un énorme biais d'échantillonnage. D'une part, on a un biais de détectabilité, d'autre part. Et enfin, on a un effet, ce que j'en suis dit tout à l'heure, la rareté des espèces, qui rend très compliquée la mise en place de protocoles standardisés qui permettraient d'étudier la question de l'effet de l'utilisation de l'essence sur un reptile. C'est là que les sciences participatives deviennent intéressantes. Pourquoi ? Parce que, finalement, le naturalist amateur, le citoyen, il est partout. En ville, dans la campagne, il va se promener, il voit un reptile, il le note. Il est beaucoup moins biaisé. Tu vois, que le protocole d'échantillonnage est mis en place spécifiquement à visée d'études d'impact ou à visée de suivi. Par ailleurs, il est plus nombreux. Là, on va peut-être avoir 10 bureaux d'études qui vont générer 10 études d'impact. En quelques années, on va récolter plusieurs dizaines de milliers de données dont le problème sera un peu différent. Le problème, c'est qu'ils seront non-protocolés. Non-protocolés, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune standardisation d'échantillonnage. Et il va donc falloir, non seulement modéliser le processus qui nous intéresse, l'influence de l'entropisation ou l'utilisation des sols sur les reptiles. Mais en plus, il va falloir modéliser la distribution des observations. Vous voyez que ça pose un nouvel enjeu. L'enjeu, finalement, c'est de réconcilier, dans une même approche méthodologique, le côté sociétal lié à la distribution des observateurs, les fournisseurs des données de sciences participatives, et de l'autre côté, représenter le déterminisme des données de reptiles, les occurrences de reptiles. Pour ça, on a choisi de se reposer sur une base de données qui s'appelle Malpollon, référence à la collègue de Montpellier, Malpollon, donc ce que je suis de nous. Une base de données qui a commencé à être accumulée en 1983, et dont les entrées sont des observations ponctuelles de reptiles, sans aucun protocole, que n'importe qui peut fournir, et qui sont validées a posteriori par des naturalistes spécialisants dans le même côté de l'eau. 130 000 entrées pour à peu près 50 espèces et 3 200 observateurs. On voit tout de suite que la taille de l'échantillon est sans commune mesure avec ce qu'on aurait pu obtenir, avec des données protocolées, et la couverture de la région est également sans commune mesure, puisque contrairement à cette carte des études, près de la pression de l'échantillonnage liée aux études d'impact, je ne vous ai pas mis la carte, mais en gros, les deux noms, je ne vous ai pas mis la carte, parce que j'ai plus le temps à sortir tout ça. Je vais donc devoir chercher une solution de modélisation qui me permet de modéliser à la fois l'effet de l'environnement sur la distribution des individus, et l'effet de l'échantillonnage sur les observations des individus. Et ce que je demande à ce modèle, c'est d'en sortir une prédiction sur le nombre d'observations que j'attendrai si l'échantillonnage était constant sur mon territoire. Si j'arrive à obtenir cette attendue, je devrais faire des inférences qui sont à peu près correctes sur l'effet de la distribution des paysages sur le réputé. Alors ça pose un certain nombre de questions, notamment la question des pseudo-absences, la question de l'autocorrelation spéciale des données, la question de comment évaluer les prédictions, comment bien séparer l'effet de l'environnement et l'échantillonnage dans la prédiction, et l'incorporation de deux types d'informations très distinctes, des informations spatiales qui sont acquises dans tous points de l'espace, par exemple des informations climatiques, sur des rasters, des informations d'utilisation des sols, et des informations qui sont liées aux données, par exemple l'espèce, l'âge de l'individu, etc., les conditions d'acquisition, etc. Je vais passer sur les solutions de modélisation, parce que j'ai envie de dire que ce n'est pas le propos d'aujourd'hui, on peut en reparler, mais en modélisant ces processus spatiaux, tout ça c'est des processus spatiaux, que ce soit le processus spatial qui génère l'observation, le processus spatial qui génère l'obsurance des reptiles, après c'est des processus spatiaux qui sont là. En combinant ces deux processus dans un même modèle, on va réussir à générer une carte, une carte de la distribution prédite des reptiles, si la distribution des observateurs était homogène, ou au minimum, si elle était constante le nombre des gradients qui nous intéressent, comme ce qu'on ferait naturellement si on établissait un protocole d'échantillonnage classique. Vous voyez ici par exemple la tarante de Mauritanie, c'est une petite espèce introduite au cours du dernier millénaire, qui s'est bien implantée dans la région, vous voyez qu'elle est bien répartie, ça c'est la carte des observations, elle est bien répartie un petit peu partout dans la région. La question c'est, voilà cette répartition, est-ce qu'elle est due juste à la répartition des observateurs, ou est-ce qu'elle est aussi due au fait que cette espèce est vraiment connue partout ? Notre modèle, vous voyez qu'il ne nous prédit pas des fortes occurrences partout, plus je suis rouge et plus j'ai des chances de trouver des observations de Tarentes, la pression d'échantillonnage homogène, vous voyez qu'en fait j'ai juste des petits patches de rouge qui correspondent aux agglomérations urbaines. Là ce qui m'intéresse ici, c'est de voir qu'en fait la prédiction du modèle est découplée de la prédiction, de l'observation des données observées, ce qui est un peu rassurant, c'est-à-dire qu'on arrive à séparer la position. C'est-à-dire que c'est un modérome des doigts qui est une espèce beaucoup plus rare, on arrive aussi à bien séparer la prédiction des occurrences de la distribution de modèles. Premier point, nos modèles, ils ont l'air pour moi d'être capables de séparer les différents processus, c'est-à-dire le processus d'échantillonnage, et séparer le processus qui génère les occurrences d'échantillonnage. Je vous passe les prédictions pour les 47 autres espèces. Mais en fait, l'objectif, c'est finalement de faire des inférences sur ma question de départ, c'est-à-dire comment les gradients d'entropisation, les gradients d'utilisation des sols, influent sur la distribution de mes espèces de reptiles. Et maintenant que j'ai vérifié que mes cartes de prédiction étaient découplées de la distribution des données, je vais pouvoir, avec une certaine conscience, effectuer les inférences. J'ai ici représenté les coefficients de régression qui sont établies à partir des modèles que j'ai montré précédemment, en fonction d'un certain nombre de gradients. Gradients d'agriculture, gradients d'urbanisation, et puis quelques milliers. Ce qu'on voit à l'échelle régionale, c'est qu'il y a globalement un effet négatif de l'urbanisation, un effet plutôt négatif de l'agriculture, surtout chez les sapins, et puis un effet relativement négligeable des autres variables d'utilisation des sols. Par contre, il y a un gros effet altitude qui obtient finalement un effet biogéographique. C'est un peu ce à quoi on s'attend. On s'attend à ce que les reptiles n'aiment pas beaucoup se retrouver en ville, n'aiment pas beaucoup l'agriculture intensive, et par contre, soient fortement influencés par les grands gradients topographiques qui structurent la région. C'est vrai qu'il y a un truc qui est totalement couvert. Si maintenant, je refais mes modèles à une échelle plus locale, en me concentrant sur l'agglomération, j'observe, j'ai toujours une réponse à l'urbanisation, du qui est complètement exacérée. J'observe par ailleurs que j'ai des nouveaux effets qui appartent. Notamment, j'ai l'émergence, dans les faits, des habitats ouverts. Alors, les habitats ouverts, c'est les prairies, c'est les habitats de type gareille de maquis qui ne sont pas utilisés par ailleurs. Bref, je vois qu'en fait, j'ai une différence dans la réponse à l'utilisation des sols, des reptiles, entre une échelle locale très entrepisée et une échelle régionale qui prend en compte des gradients plus larges d'utilisation des sols. C'est complètement compatible avec les attendus. On a un filtrage d'espèces le nombre des gradients environnementaux avec une réponse qui est plutôt négative à l'anthropisation, mais cette réponse, elle est surtout forte à échelle locale. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de me dire, plus je suis anthropisée, et plus mes espèces répondent fortement à l'anthropisation, et plus je suis anthropisé, et plus les espèces vont profiter, je vois ici un coefficient de régression positif, profiter des espaces ouverts non anthropisés. Ce qui m'amène à une réflexion sur le rôle des îlots de milieu ouvert en paysage urbain, qui serait probablement une bonne manière de préserver la connectivité des populations de reptiles. Je vois aussi un autre truc intéressant, c'est que mes reptiles à échelle régionale ne répondent pas du tout à la forêt. Logique, la plupart de mes espèces sont des espèces de milieu ouvert. Par contre, elles répondent à échelle locale positivement à la forêt. Là encore, il semblerait que la préférence pour un type d'utilisation des sables, en l'occurrence la forêt, varie de l'échelle régionale à l'échelle locale, avec tout ce que ça implique en termes d'échelle dépendance de la niche des espèces. Bref, qu'est-ce qu'on a montré ? On a montré qu'il y avait une conjonction de facteurs bio-géographiques et d'une forte anthropisation qui impose un filtre environnemental sur les reptiles, que j'ai généralisé ici, de manière peut-être un peu visible, aux prédateurs. D'autre part, on montre qu'en préservant les milieux ouverts dans un habitant anthropisé, il semble qu'on fournit des îlots d'habitats favorables, là où ces îlots, on ne les aurait pas forcément trouvés si on avait fait une étude à l'échelle cardiaque. Et enfin, on observe que l'abandon des territoires, qui prend la forme de forêt, elle est à peu près aussi néfaste à la persistance des réactifs que l'anthropisation. Ça, c'est un résultat que je n'ai pas développé, mais dont on pourra en parler dans la discussion. Ce n'est pas tant les résultats écologiques qui m'intéressaient là que de montrer qu'on avait mis en place toute une démarche qui permettait de réconcilier les patrons spatials générés par le fait que mes données sont non-protocolées, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune standardisation de la répartition spatiale de mon échantillonnage, et le fait qu'on avait besoin d'étudier un processus écologique à pression d'échantillonnage constante. Ça, on a réussi à le faire en décrivant les principales caractéristiques de l'échantillonnage à partir de nos covariables qui représentent ce qu'on cède sur la répartition spatiale des observateurs. Ici, ce qu'on savait, c'était que les observateurs, ils tentent d'observer depuis les routes et les chemins, donc on a modélisé l'effet des routes et les chemins. On savait que les principaux fournisseurs de données ce sont les bureaux d'études, donc on a modélisé la répartition des études d'impact, etc. Mais pour aller plus loin, on ne peut pas se satisfaire de ça. On ne peut pas se satisfaire de ça parce que ce n'est pas juste la répartition des observateurs qui influe sur nos inférences sur les distributions de reptiles, c'est aussi les reptiles de même, les reptiles de même qui sont plus ou moins détectables. Ils sont plus ou moins détectables selon leur habitat, selon le moment de la journée, selon un certain nombre de facteurs, selon leur minétisme. Et donc, ce qu'on est en train de mettre en place petit à petit, c'est des modèles où il y a à la fois cette idée de contrôler la distribution des observateurs pour bien dissocier le processus écologique du processus d'observation et inclure des données protocolées qui, elles, permettent de modéliser des patrons plus fins qui peuvent être, par exemple, une priorité de détection. Finalement, ces approches, elles illustrent quelque chose, c'est que les sciences participatives, comment ça marche ? Ça marche par une complémentarité, une complémentarité entre les moyens, la masse de données qui peuvent être acquises par les observateurs d'un côté et la technicité des modèles qu'on met en œuvre pour analyser ces données, et une communication entre les partenaires puisque ces modèles, comment on les construit ? En demandant aux naturalistes qui fournissent les données ce qu'ils savent sur les caractéristiques de leurs propres échantillonnages. En fait, qu'est-ce qu'elles nous apportent les sciences participatives ? Elles apportent en particulier un reformatage complet de notre manière de faire la science, de l'obliger la conservation. La science traditionnelle à la Popper, c'est, on pose une question, on construit l'échantillonnage en fonction de la question, on construit un modèle qui reflète l'échantillonnage afin de tester une hypothèse relative à la question. Et on répond à la question. En fait, là, les données, elles sont là pour répondre à la question. Alors que dans les sciences participatives, les données, elles ne sont pas là du tout pour répondre à la question. Le naturaliste qui participe à un programme de sciences participatives, il considère la donnée comme une fin en soi. Et comme le dit Alphandéri, finalement, la donnée, elle fait partie de l'univers du don de soi, des rapports de sociabilité. C'est-à-dire qu'on génère la donnée pour s'inclure dans un groupe de gens, de naturalistes, qui ont envie de générer du flux de données qui se sentent valorisés en générant de la donnée, mais qui ne s'intéressent pas spécialement à ce qui va se passer après la génération de données. Alors que nous, on s'en fout de cette partie génération de la donnée. Nous, ce qu'on veut, c'est la donnée afin de répondre à une question, c'est-à-dire de rationaliser le problème scientifique. Donc, on est dans les sciences participatives, dans la recherche permanente d'un équilibre entre ces deux manières de voir la chose qui implique un découplage entre la question, l'échantillonnage et le modèle qui est là pour réconcilier. Avant de finir, la traditionnelle petite diapo sur les partenaires, heureusement qu'ils sont là, des experts herpétologues, des experts du CIG, des experts stagiaires, très bons pour faire un café et pour faire des très beaux modèles, et des experts statisticiens qui travaillent sur les modèles de processus ponctuels, le tout soutenu par le SINP et l'adrégie occidentale. Et pour lancer un peu la discussion, mon idée, c'était vraiment de montrer en quoi les modèles statistiques peuvent réconcilier ces deux approches de la donnée participative. D'un côté, l'approche du citoyen qui, lui, veut juste générer de la donnée parce que ça l'éclate d'aller sur le terrain et de ramasser des données de bestioles et éventuellement de jouer avec une application smartphone qui se sent valorisée en générant de la donnée mais qui n'a pas forcément une visée au-delà de l'inventaire, de la collection. Et puis, le scientifique qui lui pose des questions biologiques et qui lui a besoin d'une donnée ou de la pression des championnages et de l'inventaire. Et je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements